Viva 2026, ça va être notre feuille de route pour les cinq années à venir. La prise en charge de la mucoviscidose connaît un bouleversement important avec l'arrivée de nouveaux traitements, en particulier la trithérapie de modulateur CFTR. Donc il était absolument indispensable que la stratégie associative puisse s'adapter à ce que sera la mucoviscidose demain. Viva 2026, ça plante le calendrier jusqu'en 2026 et Viva pour vivre avec la mucoviscidose et vaincre la mucoviscidose. La vision que l'on a nous a amené à poser sur le papier cinq orientations majeures. La première de ces orientations, resserrer les liens entre toutes les parties prenantes au combat engagé contre la mucoviscidose et faire association. La deuxième, c'est de mieux défendre les droits, mieux représenter les patients et leurs proches. Il nous faut aujourd'hui concrètement accompagner les patients dans leur projet de vie, diversifier l'accompagnement que nous apportons et apporter une réponse adaptée à chaque patient. La troisième orientation, c'est d'inscrire véritablement la mucoviscidose dans une dynamique sociale et donc de permettre aux patients de bien vivre avec la maladie. La quatrième orientation, c'est recentrer la recherche pour faire en sorte que tous les patients puissent bénéficier d'un traitement efficace demain. La cinquième orientation, c'est accompagner le nouveau parcours de soins pour les patients bénéficiant des nouvelles thérapeutiques. Notre ambition sur le modèle économique, c'est de pouvoir disposer de moyens au service des ambitions importantes de ce projet stratégique. On a une force importante à vaincre la mucoviscidose, c'est l'engagement des bénévoles de terrain dans l'organisation de manifestation de collecte. C'est un modèle qui a fait ses preuves sur les 50 dernières années et on a besoin de consolider notre modèle économique, de sécuriser. On a vu qu'on était à la merci d'événements de type météorologique, d'attentats et de risques épidémiques. Il nous faut sécuriser notre collecte, c'est ça qui nous permet de réaliser l'ensemble de nos missions. Premier axe de cette évolution importante du modèle économique, c'est un investissement pluriannuel et progressif. Deuxième axe très important, c'est la diversification et le meilleur équilibrage entre nos différents canaux de collecte. Et troisième, il faudra adapter, pérenniser nos canaux de collecte et particulièrement les manifestations de terrain. Nous avons bien conscience que Viva 2026 est un projet ambitieux, un projet enthousiasmant aussi. Cette ambition, c'est ce que attendent de nous, sans aucun doute, les patients eux-mêmes. Et nous avons besoin de tous, de l'énergie de tous, de la mobilisation de tous, de l'argent de tous également, mais tous ensemble, on va y arriver.